Et salut à tous c'est Destro j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe et nous allons parler une nouvelle fois de Lavos. Je vous présente sa synergie avec le CEDO et bien le moment est arrivé avant ça n'hésitez pas à vous abonner à liker à me laisser en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et vos suggestions aussi de vidéos n'hésitez pas à build ce que vous aimeriez voir ou ce que vous aimeriez que je présente en test parce que c'est quelque chose que vous avez imaginé ou ce genre de choses n'hésitez pas les commentaires sont ouverts Relonsons donc à Lavos alors pour rappel Lavos est la dernière Warframe en date sorti via le venin Orphix et vous allez eh bien vous rendre compte que Lavos est une Warframe qui synergise parfaitement avec son arme représentative son arme signature chercher le terme pour beaucoup de Warframes quand elles sortent avec leurs armes signature c'est ouais bon c'est parce que elles sont plus rapides c'est parce que le recharge plus vite c'est parce que il convertit automatiquement les munitions et bien avec Lavos oui il bénéficie d'un pouvoir en plus quand c'est Lavos qui la tient mais surtout sa capacité à infliger des statuts de manière extrêmement rapide fait de cette arme un support inconditionnel de Lavos et un support extrêmement puissant il existe en plus on va dire entre guillemets deux variantes pour jouer le cedo et Lavos peut bénéficier de ces deux variantes selon votre style de jeu donc le principe va être extrêmement simple vous pouvez jouer l'arme de melee à peu près que vous voulez l'arme de melee servira surtout pour tuer l'acolyte n'hésitez pas à mettre sur charge d'état vu que vous faites proc tous les statuts du jeu grâce à Lavos ça sur l'état votre arme de melee le principe ça va être extrêmement simple quand votre ulti est chargé vous dashez avec le 2 un petit coup de soin et de poison avec le 1 ensuite vous prenez votre votre cuva du corps vous visez les amis que vous voulez tuer vous prenez votre cedo vous lancez le disque vous balancez l'ulti et là y'a tout le monde qui meurt grosso modo c'est ça à la base j'ai prévu de vous présenter une version plus nuque comme on dit dans le milieu donc une version où paf paf on lance l'ulti ça suit tout le monde mais je trouve le gameplay monotone et la survivabilité de Lavos est meilleure sur une version agressive comme ça avec des dégâts sur le cedo parce que le cedo peut se jouer soit uniquement comme le duc va du corps uniquement en support de statut soit en dégâts donc je préfère en dégâts et j'ai préféré aussi une arme costaude en melee qui viennent supporter tout ça afin de pouvoir faire des dégâts quand même même sans l'ulti de Lavos et sans le cedo voilà donc une version que j'ai présenté aujourd'hui plutôt agressive et je vous présenterai les modalités d'une version plus à e on va dire ça comme ça où Lavos du coup va faire tous les dégâts en fait grosso modo avec son ulti le cedo et le cubain du corps seront là simplement en support au niveau du build donc on a trois choses à voir aujourd'hui on va commencer par le build de Lavos alors le build de Lavos sous cette forme va avoir besoin je me rends compte que il y a une couillasse voilà donc le build de Lavos sous cette forme va avoir besoin de étui rapide et réflexe synth tout simplement parce que vous allez passer votre vie à changer d'arme entre le cubain du corps et le cedo donc avec cette arme vous allez changer instantanément et ça vous permet d'être beaucoup plus dynamique et agressif étant donné qu'il faut un médium de tankiness on joue évidemment adaptation et vitalité Umbra et pour augmenter la santé de Lavos qui peut se régénérer grâce à son sort numéro 1 à hauteur de 31% et pour monter intensité Umbra pour bénéficier d'un maximum de dégâts sur tous les sorts de Lavos puisque tous les soeurs de Lavos font des dégâts en jouant colère aveugle on perd en efficacité de pouvoir qu'on va récupérer sur Expertise éphémère Expertise éphémère on perd en durée de pouvoir qu'on va récupérer sur continuité accrue c'est ça sachant qu'il n'y a qu'un seul sort qui bénéficie de durée et c'est piège de cristal mais c'est pas non plus indispensable ici pièce de cristal est quand même un excellent sort qui a un temps de recharge très court et qui va vous permettre d'appliquer les dégâts de glace ou autre quand vous le souhaitez et de manière extrêmement efficace puisque c'est une zone vous n'avez pas trop besoin de combiner les attributs sur ce spell puisque votre cuvan du corps va faire certains stats combinés et votre cedo va en faire d'autres donc n'hésitez pas à utiliser les éléments de base de vos sorts sauf si vous trouvez que certains sont plus efficaces que d'autres mais ce n'est pas nécessaire après vous pouvez toujours monter les dégâts bien sûr si vous pensez qu'il y a certains qui n'ont pas proc ou quoi ou vous n'avez pas eu le temps d'utiliser l'une des deux armes et que vous voulez quand même claquer l'ulti puisque vous êtes submergé et bien appliquer les statuts adéquats à l'ulti claquer et c'est la fête allonge et influence de l'augure vont servir à avoir une distance maximale sur catalyseur sur la sonde de transmutation pour qu'elle aille plus loin et qu'elle plus large autour d'elle le piège de cristal pour aller au max le long aussi loin que possible et mort sur ophilienne afin de pouvoir toucher un maximum d'ennemis avec votre capacité de régénération parce que c'est elle qui va vous soigner si jamais vous ne jouez pas d'armes soignantes au niveau des arcanes vous pouvez jouer à peu près ce que vous voulez il prend à peu près tout les miens sont pas à fond comme d'hab le but étant juste de vous présenter quelque chose qui marche si vous avez vos modes plus élevé que les miens et bien n'hésitez pas à les utiliser c'est tout à votre honneur arcane vengeance pour augmenter le crit vous pouvez jouer aussi arcane grâce pour régénérer vos points de vie c'est plutôt mêlée vous pouvez jouer l'arcane attaque l'arcane gardien par contre va permettre d'augmenter l'armure de la vosse qui est déjà très élevé à 675 c'est pas mal c'est vraiment très élevé valkyre à 700 par exemple donc c'est vraiment très très bon c'est gentil valkyre donc l'arcane gardien va ici faire le taf avec la vosse quand vous allez prendre des dégâts au niveau du reste le cuvanucor va être une version non dégâts une version uniquement concentrée sur le fait de faire des statuts donc on va jouer ici radiation et virale avec engelure pistolet de peste et calcination mon cuvanucor est pourri normalement vous avez besoin de dégâts de radiation de base sur le cuvanucor donc n'hésitez pas si vous avez radiation de base ça vous permet de faire de rajouter les dégâts de feu voilà vous allez avoir engelure pistolet de peste qui vont faire le viral radiation de base et calcination qui vont faire les dégâts de feu pour réduire l'armure voilà puisque le mien il est il est nul et que je n'ai pas encore refait on va jouer des modes un peu spéciaux notamment sourcier de l'augure qui va vous permettre de maintenir le statut le plus longtemps possible ça va faire pourquoi parce que vous allez commencer avec le cuvanucor vous tirez au cuvanucor vous allez changer d'armes vous allez prendre votre cédo vous allez prendre votre cédo vous allez l'utiliser votre cédo peut-être lancer des sorts et après seulement vous allez pouvoir lancer votre ulti vous avez besoin que la durée de statut soit la plus longue possible pour pas perdre la radiation est virale sinon vous perdez des dégâts puisque l'ulti de la Vos augmente ses dégâts proportionnellement au nombre de statuts qui affectent la cible vous allez jouer inertie létale qui permet la vitesse de vol des projectiles afin de donc étant donné que c'est un rayon continu la vitesse de vol des projectiles permet simplement en fait de toucher plus souvent les ennemis vous allez tirer au lieu que l'ennemi prenne des dégâts toutes les secondes par exemple je dis n'importe quoi ça peut être toutes les 0,5 seconde enfin ici du coup plutôt que les 0,6 mais voilà du coup vous allez faire les dégâts plus souvent et donc faire proc les les statuts plus rapidement chargeur réjectable va vous permettre étant donné que vous passez votre vie à rengainer de recharger 20% de votre chargeur lorsque vous rengainez ça permet de ne pas avoir à recharger votre votre arme et comme sur le cédo vous n'utilisez que le disque et que le disque ne consomme pas de munitions vous ne perdez pas de temps grosso modo vous n'allez jamais recharger tout simplement agonie perpétuelle va aussi augmenter la durée de statut de 30% ce qui fait du coup 30 plus 30 encore donc une durée de statut élevé d'autant que vous avez 140% de statut grâce à engelure pistolet de peste et calcination donc ça c'est très bon et canon à diffusion pour le tir multiple sinon vous perdez beaucoup en dégâts donc on met le tir multiple si vous voulez quelque chose plutôt orienté attaque alors bon c'est pas il n'est pas prévu pour ça mais là du coup ça fait corrosif et radiation vous allez pouvoir du coup jouer les modes habituel crack sim pour les dégâts critiques nuée d'art pour les dégâts pour les dégâts ça pour la cadence de tir et les tirs multiples et maintenant vous puisserez pour les chances de critiques grosso modo l'occupant du corps est plutôt joué comme ça puisque son but va être d'appliquer le plus rapidement possible des effets de statut la dernière arme de ce build c'est le cédo cédo plutôt orienté des dégâts donc dégâts via entre de l'enfer qui vous offre des tirs multiples qui peut du coup dédoubler le disque lorsque vous lancer ravage qui va augmenter les dégâts critiques apporter qui va faire des dégâts en plus et tromblons qui va augmenter les chances de critiques vous allez donc vous avez donc tout le package de dégâts tirs multiples dégâts critiques chance de critiques vous jouez accélération fatale pour que le disque frappe les ennemis plus rapidement il va aller vraiment extrêmement vite et revenir vers vous ça vous permet de le lancer plus souvent et en terme de statut on va jouer les autres puisque là on avait ici viral radiation et bien ici on va jouer magnétique gaz ce qui vous laisse jouer une arme plutôt alors moi elle est virale mais une arme plutôt corrosif en arme de fait bénéficier des cinq statuts combinés du jeu afin d'avoir des dégâts maximaux du coup commotion explosion glacial pour les dégâts magnétiques et barrage toxique et brasier dispersant pour les dégâts de gaz ça va vous permettre en plus de faire proc l'explosif ici qui est naturellement présent sur les disques du cédo donc ça va vous faire un statut encore de plus vous avez un statut par projectile de 1 1 voilà mais vous avez des statuts qui sont juste énorme en tirant normalement vous avez 170% vous jouez les quatre modes et enfin voilà ça fait énormément de statuts que ce soit en semi ou en classique vous allez avoir en gros vous êtes sûr d'appliquer au moins deux ou trois statuts différents simplement en touchant un ennemi tout simplement en armes je recommande rien de spécial viser plutôt quelque chose qui joue sur du corrosif c'est vraiment je kiffe le corrosif parce que tout est en corrosif vous pouvez jouer un guandao plutôt orienté corrosif on l'aimé plutôt orienté viral vous pouvez pour vraiment jouer n'importe quelle arme si vous voulez plus d'explosifs vous pouvez jouer un glaive pour pouvoir faire plus de dégâts explosifs la dac sombre racta je l'ai présenté du coup dans une vidéo précédente si vous voulez régénérer vos boucliers en plus ça fait des dégâts de radiation la costa 6 du coup qui fait des corrosifs naturels enfin voilà vous avez beaucoup d'options le but est d'appliquer le plus de statut possible pour que catalyseurs fax le fasse le maximum de dégâts voilà en tout cas pour cette vidéo sur la vosse il en reste une troisième qui arrivera je ne sais pas quand qui du coup vous présentera l'ultime combinaison pour la vosse qui va mettre de le rendre le plus fort possible je vous présenterai ça une combinaison que je n'ai pas encore tous les éléments un peu à la ramasse mais je vais m'en occuper et je pourrais vous présenter tout ça en attendant n'oubliez pas évidemment toujours les commentaires et de prendre soin de vous jusqu'à ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo donc d'ici là et bien je vous dis ciao